bon salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui alors une fois n'est pas coutume j'ai envie de mener ma petite enquête alors vous allez me dire oui de quoi tu nous causes t'es pas détective privé t'es pas flic qu'est ce qui t'arrive alors vous allez le voir dans le titre vous l'avez vu dans le titre c'est par rapport à xavier dupont de ligonès savoir déjà si c'est lui qui a commis ça qui a commis les crimes et puis savoir s'il est mort ou s'il est vivant voilà donc c'est peut-être pas évident à faire par le biais d'une voyance avec des cartes mais on va voir ce que les guides ont à me dire là dessus et si j'ai des messages qui peuvent m'en dire plus et voilà j'espère que ça va vous intéresser alors j'ai pris trois jeux de cartes et j'ai envie de commencer par le tarot de la magie verte parce que ce tarot là il est assez détaillé enfin il ya plein de personnages dedans plein de personnages vous allez me dire c'est un tarot mais c'est pas ça que je veux dire c'est que c'est assez il est assez complet il ya plein de comment dire de de scène de la vie quotidienne et je pense que ça peut être ça peut donner des pistes intéressantes j'espère que j'espère que vous m'entendez bien je peux pas parler super fort non plus c'est parce que parce que voilà il est tôt le matin mais j'espère que le son est à peu près correct donc javier dupont de ligonès alors je sais que c'est plus trop on va dire que c'est plus trop d'actualité entre guillemets mais en tout cas le gars on l'a toujours pas retrouvé donc on va demander sa fille dupont de ligonès qu'est ce que vous pouvez nous dire là dessus alors une deux quatre j'en tire neuf pour commencer et puis on va voir si après je continue sur je continue sur ma lancée ou pas d'accueil sa vie dupont de ligonès j'espère que vous voyez bien les cartes je suis pas sûr en fait c'est un son coeur arrêt je les mette plus comme ça ouais ok alors peut-être si je monte un peu ça je veux pas que vous voyez non plus mon bordel 1 alors bon c'est quelqu'un qui était qui a un esprit un petit peu d'aventurier alors on va se concentrer un petit peu concentre toi verrou bon c'est pas tout à fait ce que j'ai l'habitude de faire donc il faut que je canalise un petit peu les informations donc soyez patient avec moi s'il vous plaît la vie dupont de ligonès c'est bizarre ça me parle pas je vois les images mais c'est comme si j'avais un truc qui se passe en fait pourquoi ça me parle pas c'est bizarre j'ai l'impression que mes guides veulent pas me dire en fait c'est bizarre j'ai l'impression qu'il y a un truc il y a un truc qu'on nous dit pas dans cette histoire vous avez vu d'habitude quand je fais une voyance c'est fluide enfin c'est plus ou moins fluide et j'arrive à parler et là c'est bizarre ce qui se passe les gens j'ai l'impression qu'on me coupe la parole j'ai l'impression qu'on veut pas que je parle d'habitude ça me parle d'habitude j'y arrive mais là pour cet homme là j'y arrive pas je suis bloqué je suis un peu bloqué il y a quelque chose qui me freine merde qu'est-ce qu'il se passe je vais changer de jeu il y a un truc qui va pas et venez pas dans les commentaires m'insulter d'accord il y a un truc qui va pas vous me croyez vous me croyez pas je m'en fous mais enfin je m'en fous je suis quelqu'un d'honnête donc je vois pas pourquoi je vous mentirais d'accord j'avais du point de l'igonesse bon déjà il y a la carte de l'homme l'homme un petit peu sensuel un peu sexuel je me concentre un peu plus peut-être que le problème vient de moi je sais pas il y a quelque chose qui va pas il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas à propos de cette histoire il y a des choses qui nous sont cachées s'il vous plaît s'il vous plaît donnez moi les messages s'il vous plaît donnez moi les messages concernant cet homme Xavier Dupont de l'igonesse s'il vous plaît quelque chose qu'on nous cache à propos de cet homme les jeunes hommes les enfants ses enfants ses enfants ses jeunes garçons il y a deux jeunes garçons ok ils sont morts ok mon dieu quand je dis ça ça me quand je dis ça ça me fait quelque chose je me sens pas bien les gens on sait pas où chercher les corps si on sait où chercher les corps si enfin on savait pas au début on savait pas où étaient les corps oui on savait pas où étaient les corps ils étaient tous ensemble dans la maison oui les corps étaient tous ensemble dans la maison je me sens pas bien les gens les corps étaient tous ensemble dans la maison sous la maison ok ça c'est ce qu'on a vu aux infos ok donc les guides me redisent la même chose ok on savait pas où chercher les corps des enfants mais ils étaient en dessous la maison ok ils étaient enfouis oui il avait une maîtresse ok il avait une maîtresse ok c'est dur ce que je fais là les gens il a laissé des lettres oui il a laissé des lettres il était très comment dire il voulait il avait beaucoup de soucis et il avait envoyé une lettre à sa maîtresse pour lui en parler ça c'est ce qu'on sait d'accord donc là je vous redis ce qui a été dit donc j'ai l'impression ok le temps le temps il a mûrement réfléchi en fait ce qu'il avait à faire une femme avec de l'argent une femme avec de l'argent il lui a demandé de l'aide il lui a demandé de l'aide il a été la voir il a été lui demander de l'aide ils se sont disputés il l'a tué il l'a tué ou il a fait ce qu'il avait à faire en tout cas il s'est senti soulagé une fois qu'il a fait ça et il a voulu il a disparu ok il a disparu il a voulu couper couper les ponts ok couper les ponts mais la tâche était difficile il est parti dans la nature il est parti dans la nature la tâche était difficile il a voulu couper les ponts il a voulu s'enfuir il a trahi sa famille il a trahi sa famille il a trahi ses amis enfin il a trahi du monde en fait en fait il n'était pas ce que l'on pensait qu'il était en fait il n'était pas qu'est-ce qu'on me dit il était malin il avait il avait une personnalité cachée il était il a dû choisir ce qu'il avait enfin il a dû choisir son chemin en fait il a dû choisir une porte de sortie il a dû s'enfuir ok il a dû passer il a dû comment dire il est passé par plusieurs étapes difficiles il a dû peut-être se cacher oui voilà se cacher se cacher se cacher se cacher se cacher il devait se cacher il savait qu'il était recherché il savait qu'il était recherché il a voulu sauver sa peau en fait il est passé par beaucoup d'épreuves en fait pour se cacher c'était très difficile de se cacher je vois le mot cacher 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 il ne pensait qu'à ça c'est un ami un ami qui l'a caché c'est un ami qui l'a caché c'est un ami qui l'a caché un ami un ami un ami avec qui il a l'habitude de faire des sales coups un ami que sa famille ne côtoyait pas forcément un ami un ami que les gens ne connaissaient pas forcément c'est un ami qui l'a caché ils ont élaboré un plan ok ils ont élaboré un plan il s'est grimé il a changé de visage il a changé de visage putain il a changé de visage il a changé de visage c'est comme ça qu'il s'en est sorti il a refait son visage il a refait son visage il n'a plus le même visage on lui a donné de l'argent ou alors il a dépensé de l'argent en tout cas il y a de l'argent quelqu'un lui a donné de l'argent pour changer d'apparence quelqu'un lui a donné de l'argent ou alors il a trouvé de l'argent je ne sais pas par quel moyen mais par un coup de chance il y a quelqu'un qui l'a aidé vous voyez ici il y a quelqu'un qui l'a aidé un coup de chance il a changé de visage chirurgie on me dit je suis sûre que c'est de la chirurgie esthétique les gens il a fait de la chirurgie esthétique la police la police il y a eu beaucoup de bruit autour de cette histoire bien sûr évidemment il est parti il est à l'étranger il est à l'étranger je vais retirer un autre jeu les gens excusez-moi attendez je bois un coup putain j'ai utilisé tout le jeu pour savoir excusez-moi si vous entendez un peu de bruit il y a des travaux en fait à côté de chez moi ils font tourner la bétonnière s'il te plaît c'est pas évident à faire bon on se reconcentre Xavier Dupont de Ligonesse je vais prendre un autre jeu ok ok c'est pas une voyance ultra rapide il faut que je me concentre les gens c'est pas un truc c'est pas de l'actualité ou quoi enfin c'est pas genre on rigole pas là j'ai envie de faire une enquête un peu avec vous ok on va prendre le symbole Olivier Dupont c'est clair c'est clair c'est clair il n'y a que comme ça 1 2 3 4 5 6 7 8 9 là il est 12 c'est un secret mariage union il est parti ok il est parti on le sait il est parti ok il a été démasqué il s'est envolé il a fait le grand saut pour partir attendez vous voyez pas les cartes merde j'ai mal centré ma caméra aujourd'hui vous voyez mon bordel tout le monde a du bordel chez soi un peu enfin c'est mon bureau en fait un peu il y a un peu de bordel sur les côtés on est pas parfait bon ok il a menti il y a beaucoup de gens dans ça ok il voulait partir il voulait fuir son mariage en fait son mariage était il y avait beaucoup de secrets il y avait beaucoup de non-dits dans le mariage il y avait beaucoup de comment dire il mentait beaucoup à ses proches en fait il mentait beaucoup à ses proches il est parti ok il a voulu partir ici il voulait quitter sa femme il voulait quitter sa famille parce qu'elle l'avait démasqué parce qu'elle avait découvert quelque chose elle avait découvert son vrai visage ou elle avait découvert quelque chose qui lui cachait depuis longtemps vous voyez elle a découvert quelque chose donc du coup elle lui a dit et il a voulu s'enfuir il avait peur d'être jugé il avait peur d'être mal jugé il avait peur du jugement des autres ou même des voisins parce que lui en fait c'est un idéaliste il voulait il avait une apparence de quelqu'un de il voulait donner l'apparence de quelqu'un qu'il n'était qu'il n'était pas en fait c'était un menteur pathologique c'était quelqu'un qui mentait à tout le monde qui mentait tout le temps qui mentait sur l'argent qui mentait sur ses affaires qui mentait sur son travail qui mentait sur son expérience qui mentait sur ses études il mentait sur tout il mentait à ses enfants il mentait à tout le monde il a toujours menti il voulait vivre une vie d'aventurier il était c'était un aventurier dans sa tête il voulait être comme Robinson Crusoe ou il voulait vivre des aventures vivre des aventures il voulait vivre des aventures on n'arrête pas de nous dire ça il voulait vivre des aventures il voulait vivre des aventures donc il mentait il s'inventait des choses il s'inventait une vie le phénix il était très croyant dans sa famille très croyant mais très c'était une secte c'était une secte ils étaient enroulés dans une secte sa famille et lui ils étaient religieux ils étaient religieux mais c'était une secte c'était très malsain c'était très malsain il a voulu quitter tout ça je canalise les gens c'est pour ça que c'est un peu long ok il voulait quitter tout ça il voulait se séparer en fait de la secte aussi il voulait partir de la secte il voulait partir de la secte il avait peur il avait peur la secte lui a pris beaucoup d'argent ou il a perdu beaucoup d'argent il a perdu beaucoup d'argent donc il a pris peur il avait une histoire de sexe aussi là-dedans il avait des maîtresses une ou des maîtresses il s'est battu avec on me dit là il s'est battu avec le mari d'une de ses maîtresses il s'est battu avec le mari d'une de ses maîtresses pardon il était dans une impasse il y a quelque chose qui s'est passé de l'ombre à la lumière il y a quelque chose qui s'est passé on l'a découvert on a découvert ses secrets le mari de sa maîtresse a découvert ses secrets aussi sa femme a découvert et le mari de sa maîtresse aussi l'a mis lui a mis l'a mis devant le fait accompli il a sacrifié ses enfants là on me dit c'était une offrande pour la secte il a sacrifié ses enfants pour la secte c'était un cadeau pour la secte parce qu'il lui mettait la pression parce qu'il lui réclamait toujours plus d'argent donc ils lui ont demandé l'ultime sacrifice oui oui ils lui ont demandé de faire l'ultime sacrifice sacrifier sa famille c'est le gourou c'est le gourou de la secte le gourou de la secte ou le gourou de l'endroit où il était en fait je ne sais pas si c'est catholique si c'est religieux je ne sais pas et le gourou de la secte en fait la personne le boss en fait lui a demandé de faire un sacrifice parce qu'il lui demandait toujours plus d'argent toujours plus d'argent toujours plus d'argent donc ils lui ont demandé de sacrifier sa famille une fois qu'il a eu fait ça ils l'ont lâché ils l'ont libéré ils ont coupé les ponts avec lui donc il s'est senti mieux en fait quand il a tué ses enfants et sa femme mon dieu je vous dis ça comme si je vous dis ça froidement il a tué ses enfants et sa femme et après il s'est senti mieux beaucoup mieux par rapport à la secte mais après il s'est senti seul sur le moment il s'est senti mieux mais après il s'est senti seul il était livré à lui-même en fait ici on me dit qu'en fait il était enfermé dans ses mensonges il n'arrivait plus à sortir des mensonges qu'il avait fait à tout le monde et en fait c'était la secte qui lui comment dire c'était la secte qui qu'il tenait prisonnier en quelque sorte en fait c'était la secte qui qu'il tenait en fait qui l'enchaînait c'était la secte qui l'obligeait à faire des saloperies parce qu'il mettait la pression au niveau de l'argent au niveau de sa réputation au niveau de ses entreprises au niveau de tout ça donc il était comme prisonnier pour se libérer de ça il a dû sacrifier sa famille parce qu'en même temps il est il est croyant en fait c'est quelqu'un de croyant c'est quelqu'un de religieux donc comment dire il s'est retrouvé piégé dans ce système de de gourou un peu je sais pas si c'est vraiment un gourou parce qu'on me dit que c'était quelque c'était une secte mais avec une un truc c'était catholique quoi mais mais c'était c'était mauvais en fait c'était un peu un genre d'église scientologique ou un truc en tout cas où on vous prend votre argent on vous met la pression et ensuite on détruit votre vie en fait on lui a demandé ça on lui a demandé ça on lui a demandé de faire ça mais c'était pas la première fois il a fait d'autres trucs il a fait les animaux aussi il a fait des des choses ce monsieur là il a fait des choses pas très jolies il a fait des choses pas très jolies il avait peur il avait peur d'eux en fait ils ont su le manipuler ils l'ont manipulé à tel point qu'il a dû fuir il avait très peur d'eux voilà c'est ce que je vous disais dans l'autre jeu il a changé de visage il a dû changer de visage mais on me dit là que c'était pas pour forcément suivre la police ok il voulait pas se faire choper par la police mais il a changé de visage surtout par rapport à la secte pour pas qu'on le retrouve ça je pense que c'est plutôt pour parler des messages qu'il a envoyés à ses proches je pense des lettres qu'il a envoyées à ses proches et voilà il est parti oui c'est ça donc il a changé de visage il a envoyé les lettres à ses proches et il est parti vous pouvez pas le retrouver en fait il a changé d'apparence il a changé d'apparence il a changé d'apparence merde j'arrive pas à vous le faire c'est plus le même homme en fait vous pouvez chercher longtemps vous le trouverez pas il est plus malin il est plus malin que tout le monde en tout cas il se croit plus malin que tout le monde mais il a un petit peu aidé aussi je vous dis par un ami par des amis qui l'ont aidé mais il est malin il s'est il s'est enfermé quelque part il est quelque part où on le retrouvera pas il est à l'étranger et il est caché quelque part dans un couvent dans un monastère en tout cas il est au milieu d'autres religieux ok il est avec des religieux il a changé de visage et il est avec des religieux il est avec des religieux il est parti je vois pas il est pas mort pour moi il est pas mort pour l'instant je le vois pas dans les cartes pour moi il est pas mort il a changé d'apparence n'arrête pas de me dire ça il a changé d'apparence il a changé d'apparence il a plus le même visage c'est quelqu'un d'autre je me on me dit là que même au niveau des empreintes digitales les empreintes digitales il a plus les mêmes empreintes digitales ok il a changé ses empreintes digitales il les a brûlées ou il les a il a changé ses empreintes digitales il a changé quelque chose dans son corps il a changé quelque chose on le retrouvera pas il est protégé en quelque sorte ou en tout cas il se sent protégé en fait il se sent à l'abri parce que pour lui il a fait le nécessaire pour lui il est protégé on le retrouvera pas il est sous la protection de Dieu quelque part voilà il est là il est là il est comme ça ça c'est lui il est à l'étranger je saurais pas vous dire quelle ville quel pays j'essaie de me concentrer quel pays quel pays s'il vous plaît quel pays est-ce que j'aurais une réponse à donner il est dans la nature pour moi il est dans la montagne on me montre une montagne on me montre une montagne il fait froid il est pas il est pas au soleil il fait froid je dirais le Tibet je dirais le Tibet j'ai l'impression de dire n'importe quoi les gens mais pour moi il serait plus dans un pays asiatique oui le Tibet le Tibet le Tibet parce que j'essaye de j'essaye de chercher j'essaye de dire au guide d'autres noms ok d'autres noms de pays on me dit non on me dit pas un pays chaud pas un pays chaud un pays froid un pays plutôt plutôt froid là on me montre l'Himalaya on me montre en fait il a voulu faire comme le Bouddha en fait il a voulu il a voulu pardon se mettre dans une dans une montagne quelque part très loin très loin très loin on le retrouvera pas il a changé d'apparence il a le crâne rasé il est il jeûne il fait des jeûnes il jeûne il prie j'ai l'impression de raconter n'importe quoi les gens il est dans la montagne il est dans la montagne il fait froid il fait froid il est dans dans un endroit reculé ok excusez-moi si ça semble si ça paraît un peu bizarre ce que je fais mais c'est c'est juste comme ça d'accord on s'en fout c'est juste pour voir on n'est pas de la police nous puisqu'il nous ce qu'on dit en fait ça n'a pas d'importance d'accord on s'en fout prenez ça comme du divertissement ok mais pour moi il est dans la montagne il est parti il a changé d'apparence il est dans un pays dans un pays froid en haut d'une montagne quelque part ok j'essaierai de couper les passages vous c'est un petit peu long d'accord ou je vais mettre en accéléré j'ai très chaud j'ai très très chaud j'ai très chaud j'ai j'ai très chaud j'ai très chaud j'ai très chaud j'ai très chaud Olivier Dupont de Ligonnès qu'est-ce que vous pouvez nous dire il est parti à l'étranger il s'est remarié voilà il s'est remarié il y a quelqu'un qui lui a rendu un service en fait si vous voulez comment on dit ça il a aidé quelqu'un par le passé d'accord un ami il a aidé quelqu'un par le passé un ami qui lui a rendu ce service là en retour d'accord donc il a aidé quelqu'un qui qui l'a aidé en fait en retour en fait un ami de longue date ou quelqu'un que personne ne connaissait dans sa famille quelqu'un que personne d'autre ne connaissait j'ai chaud il a aidé quelqu'un il a aidé cet ami il a aidé cet ami et du coup cet ami lui a rendu service en retour d'accord donc il est parti à l'étranger grâce à cet ami et et il s'est fait une nouvelle vie ok il s'est remarié il s'est remarié maintenant il est en paix maintenant il est en paix voilà et il s'est refait une famille il a une nouvelle famille c'est bizarre parce que je le vois dans une montagne ouais il est il est de nouveau heureux il est de nouveau heureux mais il est isolé donc il a une famille mais c'est dans un endroit reculé d'accord c'est pas en ville c'est pas dans un endroit comme ça il est quelque part moi je vois une montagne il est dans un endroit reculé mais il a une nouvelle famille le temps bon il se sent coupable quand même de ce qu'il a fait alors il se sent coupable de ce qu'il a fait par le passé d'accord il se sent coupable de ce qu'il a fait par le passé mais il a l'impression que c'est ce qu'il fallait faire il avait pas le choix en fait il a fait ce qu'il y avait de mieux à faire truc de fou qu'est-ce qu'on me dit là la justice les lois oui mais il n'a pas été emprisonné enfin il n'a pas été jugé pour l'instant ah on me dit qu'en fait il devait être jugé attend attend ok il a vu la police il les a vus en fait et il s'est enfui en fait quand la police on me dit là quand la police est venue plusieurs fois à son domicile pour chercher pour chercher où se trouvait la famille en fait où se trouvaient les enfants et tout ça quand on cherchait les enfants il était là il a tout vu il n'était pas loin en fait il était là enfin ce que je vais vous dire c'est peut-être c'est peut-être n'importe quoi d'accord mais on me dit on me dit un film d'espionnage il était dans la maison vous voyez comme c'est là regardez bien il était dans la maison il était caché il était caché dans la maison il était derrière un miroir sans teint ou quelque chose comme ça comme là en fait il était comme là il était caché dans la maison quand la police est intervenue à son domicile pour chercher les corps il n'était pas loin dans la maison ou dans une maison à côté en tout cas il a tout vu vous voyez comme là il a tout vu et en fait un ami ou des amis à lui lui ont permis de s'enfuir comme ici il est passé par un passage il est passé par un passage sous la maison il est passé sous la maison ou quelque chose comme ça ou un passage moi je verrais plus en dessous la maison avec l'aide d'un ami il est parti cet ami lui a donné de l'argent il a mis en question il lui a donné un peu d'argent pour qu'il parte voilà il a pu partir de cette façon là il a pu partir de cette façon là voilà la roue a tourné en fait si vous voulez il ne voulait pas rester en France parce qu'il savait qu'il allait se faire choper en fait voilà c'est ça il savait que s'il restait en France il allait se faire choper parce qu'Interpol et tout ça le courait après donc il est parti loin il est parti loin il est parti très loin mais voilà ça a pris du temps par contre pour qu'il trouve exactement l'endroit où il devait se cacher pour qu'il trouve exactement l'endroit où il devait être ça a pris du temps pour trouver l'endroit idéal voilà et il a enfin trouvé l'endroit sa maison l'endroit qui devait être son refuge voilà il voyait ça comme un refuge il l'a trouvé mais ça a été très long pour le trouver il s'est fait aider par des amis par un ou des amis parce qu'il n'avait pas d'argent pour faire ce qu'il fallait en fait il n'était pas il n'avait pas assez d'argent de côté pour faire ce qu'il fallait la clairvoyance pourquoi la clairvoyance ah oui il a changé de nom il a eu l'idée de changer de nom bien sûr évidemment c'est un de ses amis en fait qui lui a dit Xavier si tu ne changes pas de nom ils vont te choper le minimum c'est de changer de nom de faire une nouvelle identité voilà nouvelle identité il s'est fait des meufs peut-être que là ce qu'on me dit c'est qu'il a couché avec son médecin son médecin son médecin chirurgien esthétique c'était une femme ouais il a eu en fait si vous voulez il a eu une maîtresse pendant son périple je vous raconte toute sa vie en fait il a eu une maîtresse pendant son périple il se disputait beaucoup parce qu'il n'avait pas de sous en fait parce qu'il ne pouvait pas avoir de travail en fait parce qu'il n'avait pas enfin il faisait des petits boulots au noir en fait mais donc ils se sont séparés ok ils faisaient des petits boulots au noir voilà on va s'arrêter là on va s'arrêter là donc pour moi comment dire donc il n'est pas mort simplement il a changé de visage il a changé d'identité et d'apparence pour moi ouais pour moi il a changé d'identité et d'apparence c'est pour ça que personne ne peut le retrouver en fait et il est dans un endroit très très reculé pour moi c'est un endroit où il fait froid une montagne ou quelque chose comme ça et c'est à l'étranger d'accord et il a refait on va dire il s'est refait une nouvelle vie avec une nouvelle famille une nouvelle femme ok donc c'est comme si il parlait une langue différente enfin voilà il est et donc toute cette histoire pour moi enfin ce que ce que me disent les cartes ce que me disent les guides c'est que toute cette histoire est liée à une secte d'accord c'était pas forcément quelque chose de très très voilà mais il lui faisait un chantage à l'argent il lui demandait toujours plus d'argent toujours plus d'argent et en fait il créait des entreprises et tout ça et en fait on lui prenait tout l'argent qui rentrait en fait et donc au fur et à mesure du temps sa femme a découvert le pot au rose entre guillemets et et c'était enfin comment dire elle a découvert le fait que tout l'argent partait pour la secte en fait et donc donc ça créait des disputes des choses comme ça mais le fait qu'il tue sa famille c'était pour ça a été une demande de la secte en fait j'ai l'impression de dire n'importe quoi c'est pas moi vraiment qui parle c'est ce qu'on me dit d'accord j'essaye de faire abstraction de ma de mon ego pour vous sortir les messages vraiment tels qu'ils sont dans ma tête tels qu'on me les envoie donc pour lui en fait c'était il pensait s'enfuir s'en sortir se sortir des griffes de cette secte en sacrifiant sa famille donc c'est ce qu'il a fait voilà et le fait de changer d'identité le fait de changer de visage ce que je vous dis il a fait de la chirurgie sur son visage et on m'a dit sur ses mains aussi on m'a montré ses mains comme si on effaçait ses empreintes ici là comme si on effaçait ici là d'accord donc brûler avec de la enfin on peut effacer les empreintes d'une personne d'accord ça repousse d'accord ça repousse mais il faut le refaire régulièrement et ce mec là c'est ce qu'il a fait ok alors ne m'insultez pas dans les commentaires merci beaucoup si ma vidéo ne vous plaît pas et bien vous vous zappez ok dans tous les cas voilà il a changé d'apparence il a changé d'identité il a changé de pays il est méconnaissable et il est dans un endroit reculé et il a une nouvelle famille j'ai pas forcément vu des enfants mais j'ai vu un mariage j'ai vu une union et j'ai vu une famille d'accord et c'est dans un endroit reculé je dirais vraiment un truc un truc on me montre l'image il se trimballe il fait froid mais pourtant il se trimballe en spartiate là vous savez en sandalette et en limite on me montre limite en robe de bure quoi vous savez ce que c'est une robe de bure c'est genre Moïse quoi on me le montre un petit peu comme ça d'accord dans la montagne c'est comme s'il avait fait une retraite spirituelle mais bien sûr il aime il aime le sexe donc retraite spirituelle mais avec une gonzesse quand même pas déconner donc donc voilà bon je crois que je vais m'arrêter là parce que je trouve que la vidéo est assez longue je vais essayer de couper quand même les passages où il y a des blancs et tout parce que comme il faut que j'écoute les messages il faut que je canalise ça prend du temps ça se fait pas en 5 minutes les gens une canalisation alors c'est pas la canalisation des chiottes d'accord c'est une canalisation on appelle ça c'est quand on reçoit des images des messages de nos guides voilà des gens qui sont autour de nous et qui nous aident quand on leur pose des questions ils peuvent nous répondre si on le fait gentiment voilà on réceptionne des messages enfin en tout cas c'est mon cas ok donc voilà j'espère que la petite vidéo vous aura plu pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche mettez moi un pouce en l'air pour référencer la vidéo et puis si ça vous a plu bien sûr et puis partagez la vidéo si vous trouvez qu'elle est intéressante et si ça peut si ça peut parler à d'autres gens je vous fais des gros gros bisous je vous souhaite une excellente journée et je vais partir faire le montage de cette vidéo qui je pense va être sucré salé allez bisous les gens tcha tcha